Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer des dossiers et des sous-dossiers pour organiser votre musique. On va par exemple créer un dossier cha-cha, créer un dossier musette, créer un dossier rock, pour pouvoir retrouver facilement les rythmes qu'on utilise le plus souvent. Parce que si vous vous promenez là-dedans et que vous allez à la 15e rubrique pour aller rechercher votre rythme et que vous avez absolument perdu l'endroit où il se trouve, vous n'avez aucune chance sur scène de vous y retrouver. Donc ici, nous avons plusieurs onglets, donc on va d'abord sur un rythme, qu'importe le rythme, on va sur plusieurs onglets, presets. Presets, ce sont les sons d'usine du Tyros qui ne sont pas modifiables. Vous ne pouvez pas les effacer, vous ne pouvez pas les renommer, vous ne pouvez pas les bouger. Ça veut dire que si vous avez un gros crash, vous avez toujours la possibilité de redémarrer votre synthé exactement comme il est là. Le dossier user, c'est le dossier utilisateur. C'est exactement la même chose qu'avant, sauf que tout est modifiable par vous. En revanche, s'il y avait une coupure de courant, vous ne perdriez pas ce qui est là-dedans. Vous avez quand même le droit de tout effacer, vous avez le droit de tout créer. On va ici sur le disque dur, donc ça c'est le disque dur. Lui, il peut avoir des soucis en cas de coupure de courant, ce qui n'est pas le cas du dossier user. Et pour finir, la clé USB. Si vous n'avez pas de clé USB, cette option n'apparaîtra pas. Donc on peut utiliser une clé USB, le disque dur interne ou le dossier user. On va utiliser celui-là qui me paraît le mieux parce que lui ne s'efface pas en cas de problème. Je vais donc appuyer sur la touche folder qui se trouve ici en bas, qui aura pour but de créer un nouveau dossier. Par défaut, ce dossier s'appelle new folder. Je laisse le doigt appuyer sur la touche delete. Ça m'efface le titre que je vais maintenant choisir. Je vais donc l'appeler cha-cha. Je me mets en minuscule. Je valide avec OK. Vous avez vu que je viens de créer un dossier cha-cha. Si je regarde dans ce dossier, il est vide. En appuyant sur la touche up, je peux remonter à la racine de ce dossier. On va retourner au menu d'accueil. C'est-à-dire qu'on appuie sur la touche exit qui se trouve en bas à droite. Et on va par exemple choisir un rythme qui s'appelle pop cha-cha. Je valide ce rythme. Il devient donc noir. Je vais cliquer sur copy. Vous avez vu ici en bas une option qui apparaît. Ça veut dire qu'il me demande si je veux mémoriser ce rythme. Je clique sur OK, bien sûr. J'aurais pu en mémoriser plusieurs. On va retourner dans le dossier user. On va bien sûr aller dans le dossier cha-cha puisqu'il s'agit d'un cha-cha. Et on va faire paste, paste si vous voulez en français. C'est-à-dire coller. J'appuie. Et au bout de très peu de temps, le fameux cha-cha que j'utilisais tout à l'heure vient d'apparaître classé cette fois dans le dossier cha-cha que je viens de créer. Donc, pour résumer, demain, si j'ai besoin de retrouver ce dossier, je suis en train d'allumer mon ordinateur, ou plutôt mon Tyros. Je vais cliquer sur le rythme qui va se retrouver n'importe où, qu'importe. Je vais aller dans le dossier user et je vais cliquer sur cha-cha. Je vais retrouver mon cha-cha. Je reviens à la racine. Et là, je pourrais créer musette, je pourrais créer twist, rock, jazz. Comme je l'ai déjà fait ici, j'ai bolero, cha-cha, disco, samba, jazz swing. Et là, quand je vais aller dans disco, samba, j'ai plein de rythmes. Je remonte. Dans bolero, j'en ai plein d'autres. Je remonte. Dans jazz swing, j'en ai plein d'autres. À moi de savoir le rythme que j'utilise pour tel ou tel morceau. Mais ça, je vous conseille d'utiliser le music finder pour aller encore plus vite. Et il y a une dernière petite option que je voudrais vous montrer qui est assez géniale et qui est très peu connue. Mais quelle est donc cette option top secrète ? Quand vous avez l'obligation de cliquer sur une option, puis de cliquer sur une deuxième, puis de cliquer sur une troisième pour aller chercher votre rythme, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas tout à fait ergonomique et que quand on est au bal, on n'a pas toujours le temps de faire ça. Eh bien, il y a une option absolument géniale que peu de gens connaissent. Quand vous êtes dans cette option, dans le dossier qui vous intéresse, on va pouvoir lui affecter une seule touche pour le retrouver plus tard. Quand j'appuie sur la touche view ici, ça me met toute l'intégralité de ce dossier en minuscules et en petites lignes. Vous avez une touche memory qui apparaît. Que va faire cette touche ? Quand j'appuie sur memory, il me demande de choisir sur quelle rubrique style je veux mémoriser. Ça n'a pas l'air clair tout ça. Mais par exemple, je veux qu'en appuyant sur la touche ballroom qui se trouve du côté gauche, automatiquement, j'accède à ce fameux dossier que j'utilise très souvent. Je vais le faire et vous allez comprendre comment ça marche. Alors, ce que je viens de faire n'a l'air de rien. C'est-à-dire que si j'appuie sur la touche movie, entertainment, etc., je vais retrouver les réglages sur le côté droit que j'ai l'habitude d'utiliser. Sauf que je viens de mémoriser la touche ballroom que je peux utiliser conjointement avec la touche file access. En quoi ça consiste ? Quand j'appuie sur la touche file access, si maintenant j'appuie sur ballroom, sur le côté droit, le dossier que j'ai mémorisé tout à l'heure va apparaître automatiquement. Vous allez voir ce que ça va faire. Je vais vous montrer. Donc ici, je vais simplement appuyer sur la touche file access et la touche ballroom. En une seule touche, j'arrive automatiquement dans le dossier sur lequel j'ai fait toutes mes mémoires. Alors ça, c'est mon dossier à moi. Vous avez vu que je l'ai classé par bolero, tcha-tcha, etc. Donc, pour résumer, en appuyant sur la touche file access, puis ballroom, ça veut dire qu'en une seule touche, j'accède directement à tous mes dossiers. Ça, ça m'évite à chaque fois de repasser par le dossier user, le dossier ceci, le dossier cela. Donc, file access plus la touche mémorisation que je vous ai montré tout à l'heure, plus ballroom ou movie ou entertainer, c'est vous qui décidez. Vous avez la possibilité d'accéder à vos réglages instantanément. J'espère que cette option va vous aider.